L'activation ou l'inactivation de certaines enzymes clés du métabolisme sous l'action d'enzymes est nommée interconversion. De tels processus sont généralement soumis à des contrôles parmi lesquels celui des hormones. Je vous propose dans cette vidéo de décrire les événements impliqués dans la régulation du métabolisme et du glycogène et de voir comment ces phénomènes d'interconversion peuvent agir, notamment dans les cellules du foie. Allez go, c'est parti ! Prenons une cellule de foie et à partir d'une situation physiologique où vous avez faim par exemple, ou une situation de stress immédiat, autrement dit une situation où vous êtes en hypoglycémie, et bien dans ce cas-là votre organisme vous réclame une quantité accrue de glucose. Dans de telles situations, des hormones sont sécrétées dans le sang et notamment l'adrénaline et le glucagon. Ce sont des hormones qui activent la dégradation du glycogène et inhibent en même temps la synthèse du glycogène. L'adrénaline agit sur les muscles et le foie, tandis que le glucagon n'agit que sur le foie. Ce sont des hormones hydrophiles. Elles ne peuvent traverser la membrane cellulaire et se lient donc à des récepteurs membranaires qui transmettent le signal grâce à des seconds messagers intracellulaires. Les deux hormones se fixent à leurs récepteurs sur la membrane plasmique et activent par l'intermédiaire d'une protéine G, et plus particulièrement la sous-unité alpha de la protéine G, une adénylate cyclase notée AC et en jaune sur votre écran. Je vous rappelle que l'adénylate cyclase est une enzyme membranaire qui catalyse la biosynthèse d'AMP-C à partir d'ATP. La réaction donne, à partir d'un ATP, un AMP cyclique et un pyrophosphate. Je vous l'ai signalé avec l'acronyme PPI sur votre écran. L'AMP cyclique constitue ce que l'on appelle un second messager dans la cellule. Ce sera la concentration de cet AMP cyclique qui sera importante pour la suite des événements. Nous sommes dans le cas où sa concentration est importante dans la cellule et, à ce moment-là, elle va se fixer sur une autre enzyme, la protéine kinase A, de couleur rose sur votre écran. Alors je vous propose de nous focaliser un instant sur la relation entre l'AMP cyclique et la protéine kinase A. Regardons de plus près ce qu'il s'y déroule. Sur votre gauche, voici la PKA simplifiée, un rectangle rose. A côté, vous avez la version détaillée. Elle est en fait constituée de deux sous-unités catalytiques, C1 et C2, et deux sous-unités régulatrices, R1 et R2. Lorsque ces quatre sous-unités sont réunies, l'enzyme est inactive. Par contre, lorsque quatre molécules d'AMP cycliques se lient aux sous-unités régulatrices, eh bien, elles se détachent des sous-unités catalytiques qui deviennent alors actives. Ces deux sous-unités catalytiques actives peuvent chacune, de leur côté, catalyser des phosphorylations de protéines. Par exemple, ici, avec l'exemple de la sous-unité C1, voici la réaction. Si nous reprenons maintenant notre exemple, au sein de la cellule hépatique, pointez bien la protéine kinase A de couleur rose. Notez qu'elle possède deux sites d'action distincts. D'un côté, elle phosphoryle la glycogène synthase, au sein de notre rosette de glycogène qui apparaît ici. Et cette enzyme, lorsqu'elle est phosphorylée, elle devient inactive. Donc, en d'autres termes, ça bloque la dégradation du glycogène. De notre côté, notre protéine kinase A, en rose, toujours active par phosphorylation, une autre kinase de couleur rouge, appelée la phosphorylase kinase. Et cette phosphorylase kinase de couleur rouge va finalement phosphoryler la glycogène phosphorylase. Elle passe d'une forme inactive, appelée B, en forme active, appelée A. Elle libère alors du glucose 1-phosphate à partir du glycogène. Celui-ci, après transformation en glucose 6-phosphate, peut être introduit, par exemple, dans la glycolyse. Et rappelez-vous qu'il existe uniquement dans le foie une enzyme capable de déphosphoryler ce glucose. 6-phosphate, la glucose 6-phosphatase. Et il se forme du glucose libre qui peut être alors déversé dans le sang. Cela correspond à la réponse cellulaire hépatique, la libération de glucose dans le sang à partir de glycogènes. Cela augmente la glycémie et permettra une adaptation physiologique de l'organisme face à une situation de stress intense, par exemple. Et toute cette cascade a été initiée par des hormones comme l'adrénaline et le glucagon. Maintenant, prenons l'autre situation physiologique, celle qui, au contraire, correspond à une mise en réserve de glycogène suite à un effort physique et d'un bon repas. Regardons donc comment la synthèse de glycogène est-elle stimulée. Dans ce cas-là, au niveau sanguin, on observe une hyperglycémie. Ce sera l'insuline qui va agir dans cette situation. Comment ? L'insuline est une hormone qui se fixe sur un récepteur membraneur particulier appelé thyrosine kinase. Et une fois liée, cela va déclencher la phosphorylation de protéines substrats nommées IRS sur votre écran. IRS indiquant « substrat du récepteur de l'insuline » en anglais. Ces protéines phosphorylées déclenchent des voies de transduction du signal qui aboutissent à l'activation de protéines kinase et qui phosphorylent et inactivent la glycogène synthase kinase. Ainsi, cet enzyme, la glycogène synthase kinase inactive, ne pourra pas maintenir la glycogène synthase sous forme phosphorylée inactive. Une autre enzyme, la protéine phosphatase 1, appelée PP1 sur votre écran, retire le phosphate de la glycogène synthase, activant ainsi l'enzyme et permettant la synthèse du glycogène. D'autre part, le rôle de l'insuline ne s'arrête pas là. Je vous rappelle que cette hormone provoque l'augmentation de la quantité de glucose intracellulaire en augmentant le nombre de transporteurs du glucose dans la membrane. Enfin, lorsque vous êtes en hyperglycémie, la concentration de sucre dans le sang dépasse les 1 g par litre, ce qui correspond à peu près à des valeurs autour de 5 mmolaires. Et le foie est sensible à la concentration de ce glucose dans le sang. Regardez. Voici un graphique présentant l'activité enzymatique sur l'axe Y en fonction du temps, en minutes, sur l'axe des X dans les cellules de foie. On mesure l'activité de deux enzymes. En bleu pour vous, la phosphorylase, qui peut être active ou pas, et en rouge, la synthase, active ou pas. Lorsqu'au temps T0, on réalise une perfusion sanguine de glucose, on observe que le taux de phosphorylase décroît rapidement. La phosphorylase est au départ de type A, et donc active, et devient inactive. Puis, après une certaine période de latence, le taux de glycogène synthase augmente et devient très actif. Le résultat global, c'est que le glycogène est synthétisé. Si nous regardons de plus près ce qui se passe, la phosphorylase se trouve au niveau de la particule de glycogène, et cet enzyme est en interaction avec la phosphatase par l'intermédiaire d'une sous-unité de la phosphatase, appelée GL. Au départ, la phosphorylase est dans une conformation appelée R, pour relâcher. Et lorsque du glucose se fixe sur cet enzyme, cela déplace l'équilibre allostérique de cette forme R à la forme inactive T, pour tendu. Ce changement de conformation spatiale inhibe la phosphorylase du foie. Or, lorsque cette phosphorylase se retrouve en conformation T, elle ne fixe plus l'enzyme phosphatase 1, la PP1, ce qui conduit à la dissociation et à l'activation de la protéine phosphatase 1. Cette phosphatase libre déphosphorylale alors la glycogène phosphorylase A, et la glycogène synthase, ce qui entraîne l'inactivation de la dégradation du glycogène, et l'activation de la synthèse du glycogène. Voilà, donc d'un point de vue plus général et synthétique, la synthèse et la dégradation du glycogène sont coordonnées par plusieurs cascades de réactions permettant une amplification. Nous avons vu que l'adrénaline et le glucagon stimulent la dégradation du glycogène et inhibe sa synthèse en augmentant le taux cytoplasmique de l'AMP, ce qui active la protéine kinase A. Notre protéine kinase A active d'un côté la dégradation du glycogène en attachant un phosphate à la phosphorylase kinase et inhibe la synthèse du glycogène en phosphorylant la glycogène synthase. Finalement, les actions de notre protéine kinase A sont inversées par la protéine phosphatase 1, qui est régulée par diverses hormones. Par exemple, dans les cellules du foie, nous avons vu que l'insuline déclenchait une cascade de réactions qui phosphorylent et inactivent la glycogène synthase kinase, une des enzymes qui inhibe la glycogène synthase. La glycogène synthase et la phosphorylase sont également régulées par des interactions allostériques non covalentes. Le métabolisme du glycogène est un exemple de la puissance et de la précision de la phosphorylation réversible dans la régulation des processus biologiques. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Donc nous avons passé en revue toute la régulation du métabolisme du glycogène. J'espère que tout cela vous aidera dans vos révisions. Si vous avez aimé, un pouce bleu, sinon un pouce rouge. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si une partie n'est pas claire ou assez explicite. N'oubliez pas de vous abonner également et surtout de partager si vous pensez que ça peut aider votre entourage. C'est important et m'encourage vraiment à continuer. N'oubliez pas le site internet également. Je vous place un lien sur l'écran, toujours pareil, je ne sais pas où encore, et dans lequel je replace vos questions avec mes réponses, le tout bien répertoriées. Vous êtes nombreux à venir et à me poser de nombreuses questions, c'est excellent. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501